Et avançons et montons la dernière marche. La dernière marche, Pascal, qui est celle du professionnel de l'année. Absolument. Ont été nommés dans cette catégorie François Dutilleul, Nacara, Nacara, groupe Rabot Dutilleul, pardon. A la tête d'un groupe indépendant et international, François Dutilleul relève toujours de nouveaux défis. Dans le cadre de l'appel à projet d'Inventons la métropole du Grand Paris, il est lauréat avec, à la croisée d'essence, un projet urbain à Sceaux. Manuel Flamme, groupe Esséni. A 38 ans, ce passionné dirige le premier bailleur social français qui compte à ce jour 345 000 logements. Il accélère encore, en dehors des frontières, avec le tout récent partenariat, André Hiché, une aide de le souligner, noué par la décennie, avec son alter ego allemand, Vonovia, côté en bourse. Patrick Aulier, métropole du Grand Paris. Son actualité, s'il était besoin de le préciser, est bien sûr l'appel à projet d'Inventons la métropole du Grand Paris, dont les résultats ont été tout récemment dévoilés. Il porte haut les couleurs de ce territoire en plein boum. Alain Taravela, Altarea Cogedim. Ce grand patron fait partie de ces figures de l'immobilier qui pourraient être nommées chaque année. Discrits souvent, mais ô combien essentiels au secteur. La société qu'il préside vient d'être élu service client de l'année 2018 et on les applaudit bien fort. Je vous laisse ouvrir, Pascal, je sais que vous adorez. Oui, alors c'est toujours le choix, c'est la même chose. Vous avez quatre très grands noms. Il y en a un qui va recevoir le trophée. Et oui, les lecteurs d'Imovic et les internautes ont élu Patrick Aulier, président de la métropole du Grand Paris. Bonjour, monsieur le président. Voilà le trophée et voilà le micro. Vous voulez que je vous tienne le trophée pendant ? Non, je vais garder le micro et je pose le trophée de deux minutes. Merci et merci à Imovic. Merci à Pascal Bonnefille et à Catherine Boquet pour leur investissement pour intégrer la métropole dans ce dispositif. Moi, je me sens confus face à tous ces grands professionnels de me trouver ici. Mais je pense que c'est la marque de la part d'Imovic et des lecteurs et de ceux qui ont choisi de la volonté de voir un interlocuteur crédible exister enfin pour engager des actions opérationnelles sur le terrain. Car le problème de la métropole du Grand Paris, ce n'est que celui-là. J'ai quitté le Parlement volontairement pour me consacrer à la construction de cette métropole qui va certainement évoluer dans les mois qui viennent. Mais le fait est qu'elle existe et elle est devenue lisible et crédible grâce à ce concours. La métropole du Grand Paris, c'est la gestion par les maires qui sont opérationnels et élus légitimement sur leur territoire. C'est la gestion de la zone dense continue. Un point, c'est tout. Sinon, ça n'a pas de sens. Et à partir de là, la métropole du Grand Paris a le côté opérationnel. Et on travaille beaucoup avec Grand Paris Aménagement et on va continuer à travailler avec Thierry Lajoie. Le caractère opérationnel, immédiatement, on a voulu, depuis 20 mois que nous existons, démontrer ce caractère opérationnel. Nous sommes interrogés et avec Thomas de Gosse, le préfet qui dirige nos services, avec Martin Guépro, qui malheureusement nous a quittés, il est devenu directeur adjoint de cabinet de Nicolas Hulot, qui était directeur du concours, et Christophe D'Einstein qui vient de le remplacer. Nous avons réfléchi à la manière de donner un signal lisible et crédible à vous, qui êtes les investisseurs, qui êtes les promoteurs, qui êtes les aménageurs. Comment donner ce signal ? Et en 10 mois, 12 mois exactement, de septembre dernier à septembre 2016, à septembre 2017, nous avons imaginé, construit et donné les résultats à ce concours. On nous a dit au début, ça ne marchera pas. On dit toujours ça. Oui, toujours ça, mais ça se termine toujours bien, presque. 131 villes dans la métropole, 7 millions d'habitants, 112 candidatures. Mais j'ai voulu absolument qu'il y ait une maîtrise totale du foncier pour des raisons d'opérationnalité immédiate. Nous avons retenu 57 dossiers. Et là, la machine a fonctionné. Nous avons eu 420 dossiers de votre part. C'est assez extraordinaire. Un premier jury a sélectionné. Nous en avons gardé 3 par site, 5 pour un seul site. C'est Carrefour-Pleyel et 2 autres sites qui ont eu 4 dossiers. Et là, de mi-septembre à mi-octobre, j'ai présidé avec 2 autres vice-présidents, 3 autres vice-présidents, 200 heures de jury. 200 heures de jury. Les préfets étaient là, les services de l'Etat, Grand Paris Aménagement était là. Il y avait une quinzaine de personnes à chaque jury. Et nous avons désigné 51 lauréats. Alors je termine, je ne veux pas être trop long, parce que ce signal est tellement fort que j'en suis personnellement très ému. Moi, je n'ai aucun mérite. C'est les maires qui ont montré leur volonté. Et c'est surtout vous qui avez le mérite de nous avoir fait confiance. Et pour moi, le plus important, c'est la confiance. Parce que quand il y a la confiance, les choses avancent. Ah, s'il y a le doute, s'il y a l'interrogation. Qui fait quoi ? Où il faut frapper ? Quelle porte il faut aller voir ? Comment on réussit dans les arcanes des institutions, des échelons, etc., à trouver le bon chemin ? Moi, je pense qu'il vaut mieux une métropole interlocutrice plutôt que 131 maires différents pour 131 discussions différentes. Et ça a marché. Et c'est 7 milliards 200 millions d'euros d'investissements financés, signés. Grâce à vous. Parce que la métropole, elle ne met quasiment rien. Et l'Etat met 200 millions d'euros pour l'innovation, etc. Ce qui est, merci beaucoup, surtout la caisse des dépôts et les commissariats à l'innovation. Mais c'est vous qui avez fait l'effort. Et ces 7 milliards 200 millions, c'est du sûr. C'est 2 100 000 m2 à construire. Ça fait plus de 160 hectares. C'est pendant les 7 ans de construction, parce qu'on a le site de, par exemple, Orly, le pont de Rungis, Orly-Thier, qui fait 22 hectares. C'est pas rien. Billier-sur-Marne, c'est 12 hectares. Et puis, on a le petit site de Bagnolet, le marché à la ferraille, qui fait 800 m2. Et la ville de Rueille-Malmaison, 2000 m2. Vous voyez, donc, ça va du plus petit au plus grand. Et ça représente 7 ans de travaux en tout pour construire tout ça. 7 ans, c'est 6 000 emplois par an pendant 7 ans. Alors, on peut multiplier 6 fois 7, etc. Ça représente un marché d'emplois exceptionnel dans le bâtiment électro-public. À l'arrivée, quand ça sera terminé, c'est 53 000 emplois sur place qui seront immédiatement opérationnels. C'est 3 000 chambres d'hôtels, 88 000 m2 d'hôtellerie. Et ça va permettre de développer le tourisme, l'activité, etc., économique, bien entendu. Et pour le logement, puisque Emmanuel Kos est là, c'est 14 000 logements, dont plus de 3 000 logements sociaux. Donc, on a respecté notre contrat. Voilà, je ne vais pas... Ah, si, 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 il y a quand même 20 hectares de culture pleine terre et d'agriculture urbaine. Vous parlez d'agriculture. Avec une tour qui fait 100 mètres de haut d'agriculture urbaine, c'est assez exceptionnel. Je termine. C'est la Smart City. Le cahier des charges était très exigeant. Et j'apprécie beaucoup que vous ayez, vous, mesdames et messieurs, accepté de jouer le jeu de nos meet-up pour nos start-up. Yes. Vous savez très bien que je n'aime pas parler comme ça. Nos meet-up pour nos start-up, parce qu'on a eu 4 meet-up. Qui ont permis d'intégrer près de 300 start-up. Et vous avez fait votre marché. Et vous avez choisi les start-up que vous vouliez intégrer dans les dossiers et dans les projets d'aménagement. Et on a de l'innovation à tous les niveaux. C'est exceptionnel. Donc audace architecturale avec, parmi les meilleurs et même tous les meilleurs architectes du monde, les meilleurs financiers, les meilleurs investisseurs, et puis la plus grande innovation. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus ? Moi, je suis un homme heureux. Ce sont les maires qui sont heureux. Et c'est la population qui va voir émerger autant de signaux de construction qui vont crédibiliser et rendre cette métropole lisible. Alors, bonne chance à ceux qui imaginent l'avenir de la métropole. Mais je leur donne un grand conseil. Faites attention de ne pas casser ce qui marche bien. Et faites attention de ne pas privilégier les opérations, entre guillemets, politiques par rapport au caractère opérationnel immédiatement qui produit les résultats que je viens d'indiquer. Alors, merci pour votre immense confiance. Rendez-vous au MIPIM en mars prochain. Car nous lançons la deuxième étape d'un deuxième concours d'Inventant la métropole du Grand Paris. Merci, Aïmovic. Merci, Président. Gardez votre trophée. Pardon. Et puis, je vous propose de faire la photo de famille avec l'ensemble des trophées. Levez-vous, mesdames et messieurs. On va mettre le Président Eulier au milieu, si vous le voulez bien. Et vous allez faire la photo de famille. A vous tous, mille merci pour avoir participé à ces débats, pour avoir suivi cette cérémonie. Je crois qu'on a représenté la diversité des acteurs de ce beau secteur du logement qui nous passionne. Tout à l'heure, nous allons, pour ceux qui restent déjeuner avec nous, partager un moment. Et puis, je vous donne naturellement rendez-vous l'année prochaine pour la neuvième édition des Trophées Logements et Territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada